Bonjour tout le monde, ici Mme Gauthier. Aujourd'hui, je te fais une capsule sur les nombres décimaux et la monnaie. Alors, les nombres décimaux, on en a parlé la semaine dernière, tu sais un peu plus ce que c'est. Donc, un nombre décimal, c'est tout simplement un nombre qui a une virgule, OK? Tu sais déjà que tous les chiffres qui se trouvent devant la virgule représentent mes entiers, alors mes tartes complètes que je n'ai pas mangées. Donc, je te donne un exemple. Si j'ai 536, donc tu places ton 5 dans les centaines, ton 3 dans les dizaines et ton 6 dans les unités, ça veut dire que j'ai 536 tartes complètes qui n'ont pas été touchées, n'ont pas été mangées, n'ont pas été coupées, sont complètes. Maintenant, un nombre décimal a une virgule, bien sûr, et mes fameux dixièmes et centièmes. Donc, la position qui est tout de suite après la virgule s'appelle le dixième. Le dixième, en fait, c'est une fraction, ça veut dire que j'en ai 1 sur 10. Le centième, c'est la position du deuxième chiffre après la virgule, et cette fraction-là représente 1 sur 100, OK? Donc, ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, je vais te donner un exemple, je vais placer un chiffre à la position des centièmes. Alors, si je place le chiffre 6 à la position des centièmes, ça veut dire que j'ai 536 tartes, et que j'ai 0 ici, là, par exemple, hein? Ça veut dire que j'ai 536 tartes complètes et 6 sur 100. Donc, j'ai une tarte qui a été coupée en 100 morceaux, et j'en ai pris 6 sur ces 100 morceaux-là. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, si je fais la même chose, mais avec les dixièmes, alors si je place mon 6 à la position des dixièmes, ça veut dire que j'ai 536 tartes complètes et que j'en ai, j'ai 6 sur 10. Alors, je vais effacer mon 0 ici. Oh, je ne peux pas l'effacer. Donc, j'enlève mon 0 ici. On va dire que je l'efface. Donc, ici, je peux placer un 0. Alors, ça veut dire que j'ai 6 sur 10. Donc, j'ai une tarte qui a été coupée en 10 morceaux, et j'en ai pris 6 sur ces 10 morceaux-là. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Maintenant, si on parle de monnaie. Alors, la monnaie, on parle de nombre décimo avec la monnaie souvent parce que ce sont des nombres à virgule quand on parle de l'argent. Donc, mon unité de base, ce que tu dois vraiment bien comprendre, c'est que mon dollar, celui-là, tu l'as déjà vu sûrement plusieurs fois, le dollar canadien. Alors, c'est une pièce qui est un peu de couleur or, et tu as une espèce de canard qui est dessus. Alors, ça, c'est ma monnaie de base, c'est vraiment mon dollar, c'est ma tarte qui est complète. Donc, ça, c'est pas une fraction. Quand tu vois le dollar, ça veut dire que j'ai 1. 1 dollar, c'est tout. Au dollarama, tu peux acheter une chose. Et 1 dollar, ok? Alors, la plus petite pièce de monnaie que je puisse avoir, c'est le sou. Ok? Alors, ça, c'est le sou. Alors, le sou, ça, c'est le plus petit, le plus petit argent que tu pourrais avoir parce que le sou vaut 1 sur 100. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il me faut 100 pièces de 1 sou pour pouvoir l'échanger contre 1 dollar, pour pouvoir avoir 1 dollar. Donc, si tu vas au magasin et que tu achètes quelque chose à 1 dollar, et que tu décides que tu veux payer, au lieu d'avoir ça ici, tu vas payer avec des pièces de 1 sou, bien, il faut que tu donnes à la quincière 100 pièces de 1 sou pour payer ton objet que tu as acheté à 1 dollar. Ok? Donc, 1 sou, il t'en faut 100 pour avoir 1 dollar. Voilà. Donc, la pièce, alors là, quand on parle de sou, tu regardes le symbole ici, c'est une espèce de C avec une barre. Donc, quand on parle de sou, il y a plusieurs sous, mais les plus importants, les deux plus importants que j'aimerais que tu retiennes, c'est la pièce de 10 sous, ok, qui est celle-ci. Alors, celle avec le bateau. Donc, celle-là, en fait, ça en prend... ça prend 10 pièces de 1 sou comme ceci pour avoir une pièce comme ceci. Alors, dans cette pièce-là, j'en ai 10 comme ça. Donc, il m'en faut combien de pièces de 10 sous pour avoir 1 dollar complet? Ok? Il m'en faut 10 parce que 10 fois 10... Oups! Et ça, ça vaut 10. 10 fois 10 égale 100 et 100 sous est égal à 1 dollar. Ok? Donc, la fraction qu'elle représente, c'est 1 sur 10. Ensuite, la pièce de 1 sou, elle vaut 1 sur 100 parce qu'il m'en faut 100 comme ça pour avoir 1 dollar. Donc, voilà pour la monnaie. J'espère que tu ne trouves pas ça trop compliqué, mais ne t'inquiète pas si tu trouves que c'est un peu mélangeant. On va se pratiquer et puis tu auras plusieurs exercices, plusieurs semaines pour devenir un champion de la monnaie. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'aimerais te dire qui est important, c'est que pour écrire un montant d'argent... Donc, par exemple, si tu me dis, Mme Gauthier, j'ai 10 dollars. Quand tu l'écris sur un papier, vu qu'on parle de dollars, tu dois obligatoirement mettre une virgule et placer des chiffres jusqu'à la position des centièmes. Donc, si tu as 10 dollars pile, tu vas écrire ça comme ça, virgule 00. Ça, ça veut dire que tu as 10 pièces de 1 dollar comme ceci. Mais on t'oblige à mettre virgule 00 parce qu'on parle de dollars. Et bien entendu, tu n'oublies pas ton symbole de dollars après tes zéros et ta virgule. Ensuite, on va regarder ensemble c'est quoi les différentes formes que prenne notre argent au Canada. Il y a plusieurs formes. Donc, on a la forme papier. Alors, le papier qui est ici. Alors, on a le 5 dollars, le 10 dollars, le 20, 50 et 100 dollars. Alors, ce que ça représente, en fait, c'est que, par exemple, si tu allais au magasin et que tu voulais payer quelque chose qui coûte 100 dollars, OK? En fait, 100 dollars, c'est comme si tu avais 100 pièces de 1 dollar comme ceci. Mais imagine traîner 100 pièces de 1 dollar comme ceci dans ton portefeuille. C'est très lourd. Alors, pour alléger un peu ton portefeuille, des gens ont décidé de transformer, de ramasser tout ça ensemble et de faire un billet qui est beaucoup plus léger. Donc, ton billet de 100 dollars, ça vaut, en fait, 100 pièces de 1 dollar comme ceci. Donc, c'est à toi de choisir. Si tu veux payer avec 100 pièces de 1 dollar comme ça, ça va être très long, mais ça va marcher pareil, OK? Ça peut quand même fonctionner. Donc, ce que ça représente, ça veut dire que mon 5 dollars ici, mon billet de 5 dollars ici contient 5 pièces de 1 dollar comme ceci. Mon billet de 10 contient 10 pièces de 1 dollar comme ceci. Mon billet de 20 en contient 20. Mon billet de 50 en contient 50. Et mon billet de 100 en contient 100, OK? C'est tout simple comme ça. On l'a simplement regroupé dans un papier, comme ça, ça serait plus léger. Ensuite, on a aussi le 2 dollar, alors qui existe, alors qui est en fait, bien évidemment, 2 pièces de 1 dollar comme ceci, d'accord? Alors ça, ce sont mes entiers. Ça, c'est mes tartes complètes qui ne sont pas coupées. Donc, tu as les papiers et tu as le dollar et le 2 dollar. Ça, ce sont des entiers. Ensuite, on rentre dans la partie fractionnelle, la partie de fraction. Donc, ça, ce sont des pièces qui représentent des nombres, souvent après la virgule. Donc, je vais mettre une virgule ici. Donc, ça, ça représente une fraction, OK? Donc, on commence, on en a 4, 4 formes de sous. Le plus gros que tu peux avoir, c'est le 25 sous, OK? Donc, dans le 25 sous, en fait, j'ai 25 pièces de 1 sou. Donc, combien de pièces de 25 sous est-ce que j'ai besoin pour avoir 1 dollar? Bien, il m'en faut 4, parce que 4 fois 25 est égal à 100 et il me faut 100 sous pour avoir 1 dollar. Ensuite, donc, la pièce de 25 sous est représentée par un orignal, OK? Ensuite, on a la pièce de 10 sous qui a un bateau dessus. Donc, celle-là, il m'en faut combien pour avoir 1 dollar? Il me faut 10 pièces de 10 sous, parce que 10 fois 10 sous est égal à 100 et il me faut 100 sous pour avoir 1 dollar. Donc, en fait, cette pièce-là de 10 sous, c'est comme si j'avais 10 pièces de 1 sou, OK? C'est la même chose, ça équivaut à la même chose. Ensuite, j'ai la pièce de 5 sous, OK? Alors, celle-là, ça veut dire que j'ai 5 pièces de 1 sou dans mon 5 sous. Ça revient à la même chose. Donc, combien de pièces de 5 sous est-ce que j'ai besoin pour avoir 100 sous? Il m'en faut 20. Alors, si je prends 20 pièces de 5 sous, je pourrais les changer contre une pièce de 1 dollar, parce que 20 fois 5 donne 100. Il me faut 100 sous pour avoir 1 dollar. Et donc, celle-ci, il y a 5 1 sous dans la pièce de 5 sous. Pour terminer, la plus petite, alors la plus petite pièce que je pourrais avoir, c'est la pièce de 1 sou. Donc, la pièce de 1 sou, alors celle-là, bien évidemment, il m'en faut 100. Alors, puisqu'elle vaut seulement 1, elle, c'est la plus petite, donc elle vaut 1. Il me faut 100 pièces comme ceci pour avoir 1 dollar comme ceci. OK? Donc, il faut que tu comprennes que c'est tout équivalent. Donc, si tu vas au magasin du Dollarama, par exemple, et tu veux acheter quelque chose qui coûte 1 dollar, la caissière te demande 1 dollar, mais que dans ton portefeuille, tu as seulement des 25 sous. Est-ce que si tu donnes 4, 25 sous à la dame qui est là, est-ce que ça vaut la même chose que ceci qui est 1 dollar? Bien sûr, bien entendu, elle va accepter ton paiement et tu vas pouvoir partir du magasin avec ton objet. OK? Même chose pour les 10 sous. Si tu avais seulement des 10 sous, tu pourrais lui donner 10, 10 sous et ça équivaut à 1 dollar. OK? Donc, ça, il faut bien que tu le comprennes. Donc, c'était tout pour ta capsule sur la monnaie. J'espère que ça t'a aidé. Et puis, on se revoit bientôt. Bye! Bye!